Je m'attendais au coup, je m'attendais, voilà c'est carrément les cotillons, voilà je m'attendais, j'avais vu traîner des confettis, je vais pas pouvoir travailler moi là, j'avais vu les confettis tout à l'heure, voilà les confettis, il y en a plein, le bureau, il y en a plein, le monnaie studio, je dois en avoir même sur la tête. On va commencer à se préparer au rollover des indices qui devraient d'ailleurs entraîner plutôt le côté vendeur cet après-midi sur les indices américains, le dos qui voudrait monter encore une fois un petit peu entre 80, 82, 90 et même le 300, on est actuellement à 273 contre une front-h, quand le z8 est à 85, c'est ouvert, c'est fait pour le dos, c'est dehors, terminé, le dos, vous me le lâchez, voilà on n'y pense plus, on y pensera de nouveau à partir de 227 Léo, tu me sors la position à 30,205 et c'est fini, on va monter effectivement 30,227, on montra à 30,242 pour l'instant vous touchez absolument plus au dos acheteurs, on l'attend à 30,227, on a fait les quinze premiers petits points qu'il fallait faire, en tout cas c'est fait, le z du dos, on est à 30,302 acheteurs, on va aller chercher, on peut aller regarder le 326 exactement broké braquette broker et on va chercher le trente mille deux cent quarante c'est fait pour le 48 on a briquet on est tombé 43 42 dans quelques secondes 42 c'est fait dehors terminé de six petits points c'est terminé le dos qui a besoin d'aller encore exactement 30 points au dessus de là où il se trouve bon bah écoute pas mieux pour lui il va aller au dessus il va aller chercher le high level pour moi on est à 8,5 sur 10 de descente 8,5 run gap côté vendeur on va passer à neuf dans quelques secondes si je break mon premier alpha c'est neuf direct la descente elle est là ça fait trois jours qu'elle est là cette descente trois jours et quand elle va plier elle va plier et là vous allez pouvoir vendre à découvert voilà on va le break et on va arriver à neuf dans quelques secondes neuf dans quelques secondes 900 sur 10 que ça descende dans quelques secondes écoutez bien ça va break et mon alpha je vous parle du nasdaq en premier lieu le nasdaq qui pourrait s'envoler côté vendeur le dow jones c'est de l'épaule tête épaule inversée c'est troublant le nasdaq c'est de la quasi certitude dans tous les sens alors on attend bien sûr qu'il break les gros niveaux mais on a de la quasi certitude absolument partout faut pas déconner allez le 18 qui break ça sera le 8 le 700 et les hauts vous emmènera à 6,80 à moins qu'on ait un break monstrueux on est à l'arrêt complètement à l'arrêt et cet après midi il ya zéro rendez vous côté calendrier éco le nasdaq qui soit se foutre du dos et descendre bien comme il le faut aller 18 8 et 700 la respiration est chiante le 18 dans quelques instants le 17 le 16 le 15 et le 8 on reste les yeux rivés côté sud si ça monte on est prudent parce que jusqu'à 12 780 ça va être dur merci à vous à très bientôt take care juice enjoy ciao bye bye c'est parti